Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle Cowboy, Cowboy, Cheikh, mi-temps Deux Trois Quatre C'est la quête Cowboy, One One, Kunsan Tower You are cleared for take-off runway 18 On est stand-by Parce que je ne sais pas si j'ai terminé la bonne fréquence sur le Unifernet On est en train de faire un tour 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 Est-ce que tu veux la fréquence de Kunsan ? C'est laquelle la fréquence de 15 ? 2-9-2.3 Cowboy, Cheikh, Uniforme, mi-temps Tout Trois Quatre Cowboy, quatre appareils, roulage J'ai en plus les freins Alors là c'est la première fois que j'ai les freins Et un vrai palonnier Je vais reprendre le palais Je vais reprendre le palais Je vais... Je vais... Je vais... Je vais y prendre goût Je vais... Tu as réussi à le caser ? Ouais. Sous le bureau Je ne sais pas, je connais bien Je vais genoux Je ne mets pas les contenus Les Cowboy... Copy-Check ça c'est juste avant d'arriver sur la piste on fait un cockpit check c'est à dire qu'on fait les derniers checks avant de décoller et alors ça c'est réel ce genre d'alignement pour se mettre face à la piste comme ça avant de décoller un truc aussi qu'on ne fait pas dans ta copine on n'a pas de flux c'est à dire qu'on ne se met jamais bit à cul on s'arrête jamais bit à cul les avions ne sont jamais bit à cul parce que sinon tu respires le flux du leader donc on se met toujours en décalé je vais regarder si vous êtes en décalé voilà comme ça là on fait toujours en décalé et on n'a jamais son nez dans le cul de l'autre devant toi 1 tu respires tous ces gaz d'échappement et 2 le moteur il n'aime pas respirer les gaz de l'autre quand on passe ça c'est souvent des trucs que je voyais quand on s'alimait le problème de ne pas avoir les odeurs de l'autre en face et puis surtout les turbulences du moteur parce qu'on ne se rend pas compte mais les moteurs il y a quand même ça véhicule beaucoup de flux donc voilà donc on passe sur l'uniforme et là je vais annoncer la tour pour le line up et là vous me suivez et puis on va se mettre comme j'ai mis à la formation qu'un contre donc là je demanderai à la tour de venir le vent et je me mets en opposé du vent alors là qu'un contre le leader se met tout près du bord là je suis censé être le plus à l'extrémité droite on va voir il y a un tour qui part on va faire de gueule bon elle a fini je vais quand même mettre mon sac en arrière comme j'ai dit oh putain j'ai pas mis le c'est 2,93 combien tu m'as dit 2,92.30 euh attends je me suis planté dans le tapant c'est pas de l'effet je vais faire on est pas en manque un con ça attends je regarde je suis un peu perdu dans mon le leader était tout près du bord le 2 se met tout près du bord alors tu vois le 2 c'est pas bon le 2 lui il se met tout près de la ligne centrale il se met à droite de la ligne centrale mais tout donc leader et 2 sont tous les deux sur la bande droite voilà voilà là t'es bien là le 2 t'es bien ça c'est bon pour la quinconce le 3 le 3 il est entre leader et 2 le 3 il est au milieu entre leader et 2 bien sûr derrière le 2 et toi le 2 par contre tu es trop derrière donc tu avances grosso modo ta ligne ma tuyère ta ligne ma tuyère tu regardes ma tuyère et ta ligne ma tuyère pour qu'elle soit bien bien en section que tu vois pas l'intérieur de mon moteur voilà là t'es bon le 3 le valet il avance et le 4 normalement il est tout au bord de la pluie ça c'est la quinconce on est d'accord voilà là on a la bonne formation contre parfait ok on est bon donc là elle m'annonce clear take off donc là je mets les moteurs je teste mon moteur plein gaz pas en pleine charge enfin il tient pas sur les freins on regarde les moteurs et puis après j'avance à l'université port le 2 lui regarde quand est-ce que je brotte d'accord là similarly il est quand il voit bizarre et puis là je n'ai pas besoin de faire l'aube de déjeuner l'un de l'autre on est le on Donc là maintenant, il y a le seul truc que j'entends, c'est le 4 Airborne, c'est tout. Et là, on va passer par exemple 6 pour éviter de nous casser les coups de l'autre. Donc là, moi je n'annonce rien en fait, je n'ai pas annoncé en face bus 2 ou n'importe quoi. Donc là, mon but maintenant, c'est de choper mes petits et de savoir un petit peu où ils sont. Donc je dois avoir mon 2 à droite et effectivement je le vois à droite. Mon 3 doit être à gauche puisque j'ai le dire à gauche, donc lui, pour qu'il soit plus confortable et plus facile, il devrait être à gauche. Donc je voudrais voir mon 3 à gauche et mon 4 à gauche. Donc je vois tout le monde à droite, donc c'est pas bon. Mon 2 il vient en place. Il me manque ma 3 et mon 4 à gauche. Voilà. C'est à 3 à gauche, hein. Voilà, ça y est. Mais en fait, au début, je crois que c'était à droite et après ça fait à gauche. Ok, donc là, on est bon. On est à gauche. Bon, j'ai des petits soucis que mon avion a eu. J'ai des problèmes de menthe. Je tiens pas de vir à gauche. Voilà, donc là, on s'écoute la nav. Et puis, là, il n'y a rien à dire. Les comms qu'il y aurait en plus dans la vie réelle, c'est que là, on fait l'approche. L'approche nous dirait, attention, vous sortez de la zone. Maintenant, vous pouvez quitter la zone et on va passer le QNH. Le QNH, c'est l'altimètre local au niveau de la mer. Donc là, comme ça, tout le monde qui est en navigation est toujours au QNH. Donc, on changerait l'altimètre pour passer au QNH et j'annoncerais, donc, sur la Victor, j'annoncerais Falcon Altimeter Setting. Donc, on fait l'altimètre 1024 ou le QNH local que m'aurait dit l'approche. Et après, en France, on passe une fréquence d'auto-information pour s'annoncer, je dirais, 4 F-16 décollés de telle piste. On est au cap 0-17, on va vers telle piste. Donc, c'est de l'auto-information pour que les gens qui sont autour, ils se disent, ah bah tiens, il y a des F-16 qui sont là et qui vont aller là et on regarde dehors, on met le radar et on essaie de les choper pour éviter de se rentrer dedans. Donc, c'est les fréquences d'auto-information que l'on a et on fait la nave comme ça. Donc, on serait sur Victor One et uniforme, bah une fréquence uniforme pour faire l'auto-information. Et c'est tout. Et on fait la même chose. Moi, mon but, c'est de maintenir la nave, de faire la nave, de bien arriver à l'heure sur les points et de regarder un petit peu où sont mes équipiers, si mes équipiers sont bien en place. Et si je vois bien, j'ai quatre appareils. Au Victor, donc, en général, quand les mecs sont bien placés, il suffit de jeter un petit coup d'œil au rétro. Et puis, on est comme dans une bagnole, on regarde dans le rétro. Tiens, il est bien, il est toujours là, donc il n'y a pas de problème. La surveillance du ciel en Victor, en VFR est importante parce qu'on a que les yeux pour ne pas rentrer dedans. Donc, les leaders regardent au radar. Donc, on va dire, allument leur radar. Ce genre de formation n'allument pas le radar pour éviter de griller les couilles du leader. Donc, c'est un truc aussi important, c'est que quand tu es dans un avion de chasse à l'équipier d'un radar, eh bien, l'équipier, dès qu'il est en formation de FMO ou un peu proche, son radar est éteint. Si on avait un interrogateur ISF, j'aurais fait, j'aurais dit aux trois, toi, tu surveilles tel code. Donc, c'est les avions VFR civils. Et moi, j'aurais surveillé les avions VFR militaires. Donc, j'aurais mis un code 70 pour les civils et j'aurais mis un code 03 pour les militaires. Et comme ça, mon interrogateur ISF me releverait un petit peu tous les trafics qui seraient susceptibles d'être en VFR autour de nous. Donc, j'aurais mon radar, j'aurais mon interrogateur ISF, plus de regarder dehors pour éviter de se rentrer dedans. Et puis, voilà. Et après, on n'a plus rien à faire et on fait un petit de la moitié de chemin. L'anticipation des choses, c'est que, par exemple, là, je vais commencer à sortir ma carte pour voir le prochain terrain quelles fréquences il utilise. Donc, je ferais changer les canaux pour ma patrouille pour enlever l'approche, avec la fréquence de l'approche du prochain terrain, de mettre le sac en du prochain terrain, et les aides radio-naves pour que, même si mon GPS bat une merde, que j'ai quand même mes aides radio-naves pour le cas. Voilà. Et dans ce parcours, les seules choses que je peux entendre de mon numéro 2, enfin de mes équipiers, pour tout, c'est, par exemple, s'ils ont visuel sur un graphique, ou visuel sur quelque chose dangereux, comme une antenne qui dépasserait, une éolienne, n'importe quoi. Et là, il est donné numéro 2, c'est-à-dire 11 heures, level, éolienne, ou 11 heures, level, antenne, etc. Et là, le leader, je dirais, visuel ou blind sur l'antenne. Voilà. C'est tout. Les trucs, dans un avion comme ça, c'est de regarder, de temps en temps, ses paramètres moteurs, son panneau de panne, et tout. Et puis, sur annonce du leader, s'il y a un status check, si je fais cowboy status check, et bien, tu me réponds par ton armement, ton pétrole. Et puis, voilà. Donc, ça fait cowboy status check, leader 6100, L2, il va dire, bah, 6100 ou autre chose. Bon, mon Kruger, il est vraiment foutu. J'arrive du mal à voir, maintenant, après, tu as bien centré, quoi. Voilà, donc, on arrive au B3, donc, tu m'attends tranquillement. Et puis, euh... Donc, ça, c'est typiquement le genre de formation que l'on a en navigation. L'autre formation qu'on peut avoir, c'est la Line Agreed Formation. Donc, le numéro 3 serait deux fronts par rapport à moi. Et les paires seraient, pareil, un wedge sur moi. Donc, là, on va dire, mon 2 est en Fighting Wing, voire proche, trop proche. Donc, la wedge, la wedge, on est un petit peu plus écart que ça, en fait. Euh... La wedge permet de pouvoir allumer son radar. C'est pour ça qu'on se met rarement en Fighting Wing. Mais je sais que, par expérience, dans les simulateurs, on est beaucoup plus près de la réalité. Parce que, pour avoir des conforts visuels, c'est quand même beaucoup plus simple de... de voir un petit peu le... quand on est beaucoup plus près... Pas de ces cartes! C'est toujours sûr qu'au moins t'es vachement faible. Je suis pas très loin. J'attends par contre vachement faible. On passe bus 3, on passe bus 4, tout ça. Souvent je l'entendais, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas. Si par exemple, ça c'est souvent le cas, on a des time on target qu'il faut respecter. Les seules choses que les équipés peuvent se permettre, c'est les 3 et 4, pas trop parce que c'est pas leur job de regarder, on en est sur la nav, mais par exemple le numéro 3, lui par contre il peut se permettre de dire au leader, ok pour moi on est un petit peu en ça, on est un petit peu en avance, etc. Le leader, son but c'est de tenir la médiation, d'être sur le trait et d'être à l'heure. Voilà, ça c'est son but, et de chauffer dehors, de regarder dehors, de conduire sa patrouille pour que l'on arrive en toute sécurité sur le lieu de destination parce que bon, autant là il n'y a personne, mais tu as des civils un petit peu partout, des paramoteurs, des ULN, etc. En France là, sur ce genre de nav, on aurait déjà croisé deux DR400, etc. Alors là j'ai de la friture, on sait quoi ça ? C'est quoi j'ai de la friture sur la radio ? Donc voilà. Comme on arrive au terrain, on aurait passé, non j'ai pas les fréquences du terrain, etc. On aurait passé les fréquences approche, donc j'aurais fait, on passe uniforme, bah 15 vitesse, ou passe 233.15, j'aurais fait un check de l'uniforme, et là j'aurais dit, bah, je sais pas combien du terrain, là, 140 pour, euh, 30 minutes du terrain, on est, euh, on arrive sur le terrain dans 5 minutes, ou dans 3 minutes. Euh, on souhaiterait faire, euh, une arrivée au break, pour, euh, un touch angle, et repartir après sur le terrain de départ qui est, euh, plus sale. Donc là, il me dirait, ok, vous êtes libre, on se fait en approche, euh, veuillez attendre sur, euh, tel point, euh, pendant 2 minutes, tant que j'écrouille tous les trafics, etc. Donc, euh, je vais dire au suivant, ouais, je copie ce niveau. Donc là, on va, on va s'aligner pour aller chercher le terrain. Et donc là, on va dire que, euh, on va partir au break, sur la gauche, euh, euh, sur, euh, sur la file qui va s'offrir à nous. Euh, euh, donc, à chaque fois qu'on était aussi prêts, d'ailleurs, je vais pas dire qu'on était aussi prêts. Eh bien, on va, on va la refaire, on va la refaire pour que ça soit un peu plus propre, parce que j'avais, j'avais pas fait gaffe, j'ai pas le cracker, et tout, j'avais pas fait gaffe qu'on était aussi prêts du terrain. Euh, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais la, je vais me réaxer sur le, sur le terrain pour que ça soit plus propre, arriver un peu plus loin. Et, euh, pour voir comment les équipiers, elles agissent pour arriver, euh, proprement au break. Alors... Putain, mais j'arrête pas d'avoir de, de la friture, hein. C'est comme une... une collision ? Euh, non, t'es tapé tout. C'est toi qui t'es... qui t'es loté. Ah, c'est ça ? Ouais. D'accord. Ça c'est pas le tout, hein, au standard. Euh, 3, je pense qu'il est beaucoup trop près de... D'ailleurs, non ? Alors, quand on va, quand je vais faire demi-tour pour aller s'aligner sur la piste, là, pour arriver au break, euh, normalement un équipier, euh... Et le 3, lui, doit passer dans la... Alors, euh, on va dire que le break se fait à gauche, euh, se fait au sud sur le terrain. On évite, euh, on évite toujours de parler de gauche ou de droite. Le break se fait au sud. Donc lui, le 3, en, en fonction... Ça fait le break, lui, il va s'être dans la bonne position pour arriver en échelon. Toujours en échelon. Mais donc, c'est normal que moi, je sois placé sur ta gauche pour l'instant ? Leader ici, 2, est-ce que c'est normal si je dois être placé sur ta gauche ? Alors là, le 2, il est bon. Le 3, il est bon. Alors, attends, le... Le 3, le 3, t'es où ? T'es où ? Pardon ? J'ai pas entendu. Plus 1, t'es 5. Ok. Ça marche. Alors, ouais, euh, en fait, là, peu importe ta position, ce qu'il faut, c'est que quand je vais dégauchir face à la piste, soit le 3, soit au nord. Puisque le break est au sud. Le but est qu'on se passe en échelon, en échelon par rapport à la piste. Donc, en échelon nord, c'est-à-dire qu'en 2, 3, 4, il faut être tous en échelon au nord. Donc, on reste en formation, on va dire, de wage ou factoring jusqu'à temps que j'annonce échelon. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, j'ai visuel de la piste. On va passer sur la tour, on poche la tour, on poche la tour. Et là, je vais annoncer, ok, les cowboys échelon droit. Donc, échelon droit et échelon droit. Donc là, le 2, 3, 4, vous mettez en échelon, on va dire, PS à droite. 2, 3, 4. Et votre but, en fait, c'est d'arriver, qu'on arrive au break et que tout le monde soit en échelon. Donc là, tous ces moments, toutes ces phases-là, ça doit s'anticiper. C'est-à-dire que vous savez qu'on arrive sur la piste. Le 2 doit se rapprocher de moi vers la 3. Le 3 doit se rapprocher. Et quand j'annonce échelon, eh ben, on va dire, 10 secondes après, les 2 des gens doivent être en échelon. Ça, c'est bon, le 3, il est en position et le 3 doit être en échelon sur le 2 et le 4 en échelon sur le 3. Et donc, quand j'arrive sur la piste, on doit avoir une formation propre. Parce que déjà, sur la piste, il y a des lignons qui me regardent. Donc, ça fait trop vite qu'on n'a pas la bonne formation. Et ça, ça s'amplique. C'est-à-dire que quand on sait qu'on va commencer à arriver, il faut déjà être prêt à arriver dans la bonne formation. OK. Voilà. En fait, là, on commence à être dans la bonne formation, mais beaucoup trop tard. OK. Donc, on va sur le break. On verra sur le terrain. Je vais tenter. Le break, en général, c'est quelque chose. On va dire, ça prend tout jeune, en fait, les mêmes choses. Là, je vais le faire à 2000, le break. On va pas faire, en général, il faut pas faire des virages de transporteurs, là, à perpète. Parce que le but, c'est de se poser le plus tôt possible. Donc, grosso modo, quand on a passé le train de la piste, on est à 45 degrés. Et bien, quand on a l'aile sur le début de la piste, il faut partir encore. Pour ne pas prendre trop de temps et puis trop d'espace, surtout. Voilà. Donc, là, je vais les montrer. Cowboy. Final turn. Gear down. Force, touch and go. Et l'autre, il doit marronner. Clear option, en autre. OK, Falcon, you're clear option. Falcon, you're clear option. Et puis, le 2, on va penser, eh ben, Falcon 2. Euh, non, Cowboy 2. En base. Bien là. Touch and go. Et 3 à 4. J'ai perdu 2, en visual. 2 en courte finale. J'ai perdu 2 en visual. C'est... C'est... C'est le 3 qui a perdu le 2 en visual. Très fier. Alors là, le 2, toi, tu peux dire... Bah, moi, je suis telle question. Alors, le 2, toi, tu peux dire... Alors, le 2 est en touch and go. Alors, le 2 est en touch and go. On suit. Et quand tu les retrouves, tu lis 3 en visual pour le 2. Et 4 pour un touch and go. Euh, 3 verts. 2 dans les... 8 de 3. On dépasse mort à la gauche. 1. 9. La gauche. Et 2. 7. 1. et 4 airborn reçu et bien le terrain, les Falcons les Falcons sont airborn ça fera pour un retour à la base de débat voilà, donc là le but c'est que le 2 revienne rapidement en formation sur son leader 2 en position et là c'est la même chose donc là, grosso modo, 2 toits c'est que le 3 est derrière, donc toi tu dois switcher tu dois plutôt te mettre à gauche puisque j'ai tourné par la gauche donc tu sais que si je tourne pour que le 2 il coupe il va se mettre à gauche donc toi anticipe déjà et tu te mets à droite pourquoi je switch à gauche donc 2 à droite donc tu vois, le 2, toi, en fait, ton but c'est d'anticiper, enfin, tous les appareils de la sacrouille, le but c'est d'anticiper pour que les choses se fassent le plus rapidement possible donc, comme je disais, quand on arrive au break, là, on suit un petit peu la nav, on suit un petit peu ce qu'il fait, on dit qu'on va arriver au terrain bon, on était en wedge tu sais obligatoirement que l'hier, un moment, il va taper en PS parce qu'on arrive en rack sur un terrain et que les avions ont un nautique chacun donc on essaye sur un terrain d'avoir une formation la plus compacte possible parce qu'il y a beaucoup de trafic les changements de formation se font sur ordre, certes, mais on anticipe les choses c'est-à-dire que quand on sait qu'il va nous appeler en échelon, on commence à se prépositionner pour que quand ils disent échelon, boum 10 minutes, 10 secondes après, on soit déjà en échelon ok voilà, c'est un peu le but, c'est de toujours anticiper pour que la future action, elle soit faite la plus facile possible donc là, on va accélérer, on va accélérer 452 donc ça, par contre, ce genre d'accélération, elle s'annonce et les cowboys accélérassurent donc là, 452, là, je fais un petit check les falcons status fuel status 2, 3900 3, 4100 4, 3100, 3900 il est alors, 4500 là, je sais, qui a bouffé le plus de pétrole c'est mes pairs qui ont bouffé le plus de pétrole alors ça, ça m'intéresse pour quoi ? ça m'intéresse pour les déroutements par exemple, si le terrain, on a besoin de faire de l'attente sur le terrain et qu'on doit se dérouter, etc. je sais qui je vais envoyer en premier donc ça c'est important et tant qu'on n'est pas en dessous du bingo on se pose dans l'ordre donc c'est hors de question que je ne vais pas te poser mon 2 parce que il y a 3009 alors que moi j'ai 4005 non, on est au-dessus du bingo c'est pas tout si on se pose dans l'ordre il n'y a aucun problème par contre, si j'étais en dessous du bingo là, je pourrais dire toi, tu break en premier tu te poses en premier parce que si, par exemple, je pète moi, je me pète une basket je pète un... ou je fais un croupillon latéro etc. le 2, il n'a plus qu'à remettre les gaz et il va te poser sous les mini-mars au terrain de dégagement donc ça, c'est interdit donc je vais tout faire pour que le mec il soit posé en premier voilà donc là, je sais un petit peu les pétroles qu'on a donc on est gras au nouveau pétrole il n'y a pas de souci et puis, le retour on aurait changé les fréquences pour se mettre sur l'UHF autour et puis on fait les mêmes choses les radars alignés ah oui, il y a un petit truc aussi c'est que on ne se pose pas avec le radar allumé sur une piste parce que tout ce qui est un peu électromagnétique etc. c'est le genre de trucs qui brouillent des ILS etc. donc, dès que tu arrives sur un terrain normalement on appelle ça snooze snooze radar nous gadget gadget c'est un radar c'est strangle gadget strangle c'est couper le gadget nous on dit snooze radar ça veut dire que tu le mets sur le stand-by voilà donc arrivé de terrain sur le ici tu appuies sur un bouton sur la manette et le radar il fait sur le stand-by soit c'est simple ravitaillement en vol pas de radar allumé dès que tu t'approches d'un autre avion prêt pas de radar allumé parce que là c'est comment ça appelle c'est un micro-onde assez violent en fait ça peut détruire bien le cerveau soit ça donc le radar fait le moins possible allumé dès qu'on est proche d'un équipier ou proche d'un tanker non 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 bon le truc dans un tir et 5 comme dans les 16 tu vois que le petit est le petit est allumé si je vois le 2D allumé tout de suite je vais dire à mon équipier si je le voyais là alors quand t'es sympa tu dis tu confirmes t'as le radar allumé le mec bien sûr le jeune il va se martir il va dire non et tu te fous de ma gueule ah pardon tu regardes ton roc tu me l'éteins tout de suite s'il te plaît donc ça fait des trucs standards tu oublies de couper quand t'arrives des fois ils oublient ils sont en paix sur toi il y a un radar qui t'éclaire le paquet et là tu vois tu vois au roar qu'il a allumé donc tu demandes gentiment de le couper donc voilà on va refaire un petit peu la même méthode on est je suis trop loin on est 1 2 1 sur 2 21 nautiques voilà encore un petit peu de temps donc grosso modo quand on a une dizaine de nautiques du terrain il faut commencer à se rapprocher de prendre les bonnes formations donc putain je sais que j'arrive pas à tenir dans la ligne de l'autre là je vais regarder un petit coup de jet là c'est pas mal et le 2 il est pas mal on est bien on est à la bonne formation et donc là dessus et bien quand on va arriver comme je disais dans une minute dans une minute il va falloir commencer à resserrer les rangs et puis je vais annoncer fighting wing donc là ça fait falcon fighting wing donc là on resserre les rangs et puis en fonction de la piste en train normalement si je suis sur la bonne on va passer uniforme on passe uniforme 15 je vais essayer de la retrouver falcon check uniforme 2 4 ah voilà donc ça 1 c'est pas assez rapide falcon check uniforme ça doit faire 2, 3, 4 d'accord falcon check uniforme 2 4 alors tout fort 4 il y a un truc qui va pas ça doit faire tout très fort 2, 3, 4 falcon check uniforme 2 3 4 voilà mais c'est pas encore la thérapie c'est pas quand même check uniforme 3, 4 peut-être que c'est des déclenchements de micro qui sont plus longs ou tout comme ça mais ça doit être un truc militaire c'est pas tout c'est pas c'est pas tout c'est pas c'est pas c'est pas pour minimiser l'espace en communication donc là je vais dire les falcon en face en échelon droite donc là le 2 va se rapprocher le 3 va se rapprocher le 4 va se rapprocher là maintenant ça change ouais maintenant dès que il s'approche en échelon droite ouais en échelon droite en échelon droite on va prendre un peu de marge et on va dire pareil ça va faire un break à gauche c'est pour ça que je le fais c'est pour ça que je le fais en échelon de la vitesse alors quel temps il y a entre deux breaks ? alors en général c'est 5 secondes par avion c'est qu'il se retrouve en ventes arrière à 10 secondes quand tu pars au break à 5 secondes c'est en ventes arrière à 10 secondes et on fait des virages à plus ou moins 2G c'est ça ? voilà 52ème réclimaison 2G exactement alors après en école à Orange les jeunes c'est vraiment le break ils en bouffent énormément parce que c'est c'est quelque chose qui doit être bien calibré c'est 60 degrés 2G on sort les AF une fois qu'on est en ventes arrière on est tel pourcentage au moteur on sort de train etc c'est vraiment quelque chose de calibré parce que il y a comme ça c'est vrai que ça arrive à avoir des choses propres c'est quand tu calibres les choses bien pour pouvoir être le plus propre possible et que ça prenne après le moins de cases possible ça c'est du viral on arrive à l'initial je l'évitie là je ne montrerai pas trop serré 2G donc alors quand on est à 4 comme ça c'est un truc que je vais vous dire c'est qu'il y a que le 3 qui répond à mes ordres donc si j'annonce close formation et les cowboys close formation bah le 3 il y a les close formation et puis le 2 il fait des trucs donc là on doit être en close formation dès que j'arrive à l'entrée dès que j'arrive à l'entrée et bien je pars au vrai voilà je dois aller je sors mes allaites etc je vais vous dire très bien j'avais egen racing n'est pas il y a dans qu'est-ce qui 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 J'ai un peu à buller, là je suis pas bon, je suis pas agréable. Falcon Leader, base guard on food store planning. Donc là j'annonce à la tour que c'est pour un food store, donc je remettrai pas les gaz. Il est très assorti, ça se sort quand généralement ? Les trains, généralement, tu les sors en dernier virage ? On tourne pas, euh... Warning, 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 warning ! Un tourneur d'arrivée ! Concern approche, Cowboy12, short final. Un tourneur d'arrivée ! Et quatre derniers virages. Leader, speed control. Alors le speed control, ça sert pas pour les deux et tout. Le speed control, il sert juste pour la tour. Pour la barrière d'arrêt. Je pense qu'on enlève la barrière d'arrêt sur une vitesse trop forte. Cowboy12, speed control. Cowboy13, Conchon Tower. Next time, get clearance before the end. Cowboy13, Conchon Tower. Speed control. L'approche était costaud. Le retour au sol, les gens dégagent. Le dernier qui a fini de dégager la piste, donc à la tour, la piste est dégagée. Comme ça, elle peut faire redécoller les avions sur sa piste. Alors là, ça va parce que, tu vois, la tour est assez haute. Elle voit toute la piste et tout. Il y a des fois des terrains où la tour ne voit pas tout ce qui se passe. Falcon 11, Conchon Tower. Next time, wait your turn. P4, speed control. Oh putain, mais ils ont mis des projecteurs sur les rivières. Conchon Tower est assez béfichu quand même. Ouais, ouais. Donc, on aurait passé la fréquence sol pour rouler. La fréquence sol, là, on dirait... Moi, j'envoce pas au parking. Il y a un moteur coupé. Comme ça, elle peut renvoyer les pontiers. C'est par là-bas. Et 4 pistes dégagées. Je crois que tu ressources un petit souci. Parce que j'entends vraiment tout le monde bien. Et toi, tu ressources vraiment que je t'entends le fail. Non, mais je crois que c'est le ventilo qui souffle sur le micro. D'accord. Du coup, ça fait de l'atténuation. Ah oui, c'est possible. Et là, en mettant la main, ça va un peu mieux. D'accord. C'est bon. Ah oui, oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.